Alors sur France Culture nous avons ce matin eu droit à toute une heure sur les animaux et la domestication des animaux qui étaient tout à fait bienvenue par rapport à mon travail actuel consiste à montrer que l'évolution d'un phénomène peut être perturbée par l'intervention extérieure en l'occurrence la domestication des animaux est une intervention extérieure de la part des humains et donc ça s'inscrit dans ce schéma général que j'ai posé de tous ces phénomènes, toutes ces structures qui sont dévoyées, qui sont perturbées en tout cas par une intervention extérieure qui n'est pas forcément une intervention de la part de l'extérieur mais aussi par un mimétisme à l'égard de l'extérieur. En tout cas cela vient compléter et même peut-être parachevé le travail que j'ai fait depuis quelques temps là-dessus concernant l'évolution de la langue anglaise par exemple, concernant l'évolution de l'astrologie, concernant l'évolution du judo-christianisme, concernant l'évolution de tout un ensemble de domaines comme par exemple les pays colonisés, colonisables. Donc effectivement, rappelons aussi que, on nous l'a dit d'ailleurs à cette occasion, que les animaux étaient considérés comme des machines. Et nous-mêmes nous sommes colonisés par les machines, en tout cas nous sommes perturbés par le développement des machines, l'humidance. Et la nature elle-même, en quelque sorte, est perturbée par l'usage que nous en faisons pour produire des machines, pour produire des objets, des ustensiles. Une recherche nous donne ce résultat. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un monde très perturbé, dont l'identité structurelle est brouillée. Et l'historien doit faire la part des choses et déceler ces facteurs de perturbation, ce facteur d'imitation. Même sur Nostradamus, par exemple, peut-être que j'ai consacré une vingtaine d'années de la vie, quelque part. Eh bien, l'image de Nostradamus est complètement perturbée par ce qu'on en a fait, par les imitations qui ont été faites par la suite. Imitations qui ont d'ailleurs contribué considérablement à son prestige. Sans ces imitations que sont les centuries, parlerait-on de Nostradamus ? Et là, de ce côté-là, on peut dire aussi que toutes les formes d'emprunts et d'imitations peuvent profiter ou nuire aussi bien. Ça dépend des cas. Et en quelque sorte, on est dans l'homivalence à ce sujet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.